Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ? Du haut en bas de l'échelle sociale, les hommes tremblent et désirent un cataclysme qui leur offrira un refuge devant celui qui vient. Quels sont ceux qui tremblent et qui prient ? Ce sont ceux qui n'ont pas tremblé à la pensée de leur péché et qui n'ont pas prié pour en avoir le pardon. Ce sont ceux qui ont tourné le dos à la grâce de Dieu et qui ont dit non à Jésus-Christ quand il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ce jour, par un de ces paradoxes dont se sert l'Écriture, c'est encore l'agneau de Dieu, mais il est animé de sa colère. Et dans leur épouvante, ils invoquent un Dieu qu'ils ont méconnu pour que la terre tremble, pour que des cavernes s'ouvrent au flanc des montagnes et pour que des rochers tombent et en obturent l'entrée. L'heure gît du jugement à sonner et la terreur est telle que pour la première fois dans l'histoire du monde, les hommes désirent ce qu'ils ont toujours craint. Il y a quelques années au Chili, lors de violentes secousses sismiques, on a vu des hommes se jeter à genoux en pleine rue et demander au ciel d'arrêter le tremblement de terre. Ici, c'est le contraire. Ils implorent le ciel de leur envoyer un cataclysme qui leur paraît plus supportable que d'affronter le juste jugement de Dieu. Mes amis, si vous refusez le seul refuge que Dieu offre en Jésus-Christ, vous vous préparez pour ce jour-là. Ils demandent que les rochers se fendent, que des cavernes s'ouvrent au flanc des montagnes, qu'ils puissent s'y engouffrer et que derrière eux des tonnes de matériaux tombent pour en obturer l'entrée. Mes amis, n'attendez pas. N'attendez pas que sa grâce se change en jugement et son amour en colère, mais que plutôt, comme pour ces deux femmes qui cherchaient le Seigneur en allant au sépulcre, vous entendiez la promesse, pour vous, ne craignez pas. Je continue encore un autre chapitre. C'est le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres qui nous fait assister maintenant à une réunion de prière des chrétiens persécutés de l'Église des premiers temps, dont voici un abrégé à partir du verset 24. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Je répète, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Un ami chrétien dont le ministère s'exerçait surtout au niveau de la cure d'âme et qui avait à combattre, comme le dit l'Écriture, contre les dominations, autorités des princes des ténèbres et les esprits de méchanceté dont parle l'Épître aux Éphésiens, cet ami m'a dit un jour que, comme cela se passe dans les Évangiles, « Un démon avait crié par la bouche d'un possédé. » Écoutez bien ça. « Quand les chrétiens prient, nous les démons nous tremblons. » Et en réponse à la prière de ces chrétiens de la première heure, l'enfer a dû trembler au point qu'un tremblement de terre limité a secoué le lieu où ils étaient réunis. Voyez-vous, les premiers chrétiens croyaient à la puissance de la prière. Pour eux, la prière, ce n'était pas un rite, c'était un besoin. Ce n'était pas un petit acte de piété, c'était un impératif. Ce n'était pas la récitation monotone de prières apprises par cœur. C'était une conversation intense avec Dieu. Sommes-nous dès lors étonnés que l'enfer tremblait en profondeur et en surface et que les premiers disciples sortaient de là remplis du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu, « Je veux maintenant vous transporter au ciel par la pensée et par la Bible et vous faire voir ce qui se passe au ciel quand sur la terre les chrétiens prient. » Dans l'Apocalypse, au chapitre 8, verset 3 à 5, l'apôtre Jean nous transmet une vision céleste empruntée en partie à l'Ancien Testament. Je lis. « Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. » Dans cette vision, on voit un ange qui représente le seul médiateur entre Dieu et les hommes qui est Jésus-Christ, selon ce qu'en dit Timothée, chapitre 2, verset 5. On y voit donc le Seigneur qui retransmet devant le trône de Dieu les demandes de ceux qui sont en prière sur cette terre. Avant d'aller plus loin, permettez-moi une courte digression sous forme de question. Quand quelqu'un prie, jusqu'où monte sa prière ? Qu'en pensez-vous ? Ma réponse va vous étonner et peut-être même vous scandalisez en un premier temps. Les prières les plus ferventes ne montent pas plus haut que le plafond. Ou jusqu'au premier étage, avec le risque d'importuner les voisins si vous priez fenêtres ouvertes et la petite tête. Maintenant, ne me prenez pas pour un métriant avant de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous regardez bien le texte que je viens de lire, vous verrez que ces prières sont, et je lis, et je lis, je souligne, sont alliées au parfum de l'ange devant Dieu. C'est-à-dire que nos prières ne parviennent jusqu'au ciel que si elles sont alliées au parfum des perfections de Jésus-Christ qui est notre seul représentant devant Dieu. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, comme aussi dans toutes les églises évangéliques du monde, chaque prière est ponctuée due au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas là une formule magique. C'est la foi en la valeur de l'unique médiation de Jésus-Christ. Et ainsi faites en son nom, les prières les plus secrètes, traversant les espaces intersidéraux, sont, en temps réel, comme on dit aujourd'hui, « Entendues devant le trône de Dieu » parce qu'elles sont faites au nom de Jésus-Christ, notre seul représentant devant Dieu. C'est ce qui s'est passé en Apocalypse 8, et la réponse est venue sous forme de voix, de coups de tonnerre, d'éclairs et d'un tremblement de terre. C'est ce qui s'est passé en Acte 4, évoqué plus haut, où le lieu où ils étaient assemblés trembla, où ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé en Acte 16, où, dans la sombre prison de la ville de Philippe, en Grèce, Paul et Silas, battus jusqu'au sang et enchaînés, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et en réponse à ces prières, non seulement l'enfer a tremblé, mais un tremblement de terre a secoué la ville, au point que les chaînes des prisonniers se sont décelées, et que les portes de la prison sont sorties de leurs gonds, et qu'en final, le geôlier, toute sa famille, et tous ceux qui étaient avec lui dans sa maison, se sont convertis au Seigneur. Quelqu'un me reprochera peut-être d'évoquer des faits réels, peut-être, mais dépassés, et n'ayant aucun équivalent dans notre monde d'aujourd'hui. Quelqu'un dira ou pensera que je suis vieux jeu et poussiéreux comme une salle de musée. Peut-être même que quelqu'un ironisera en me posant une question pertinente en rapport avec le sujet traité, et me disent, « Si je suis un jour incarcéré à la prison, la prison la plus proche, et ici, je pourrais invoquer, puisqu'on est à Paris, la prison de Fresnes, et que du fond de ma cellule, je me mets à prier Dieu pour que, comme vous le dites, au nom de Jésus-Christ, les portes de la liberté, est-ce que ces portes de la liberté me seront-elles ouvertes par un tremblement de terre ? » Et vous me dites, « C'est bien ce que vous avez dit, non ? » Ma réponse est celle-ci. Mes amis, il y a plus et mieux que de prier pour sortir de prison par un tremblement de terre, c'est de prier pour ne pas aller en prison. Et croyez-moi, tous ceux qui y sont ne le sont pas pour avoir trop prié. Et il est certain que s'ils avaient prié un peu plus, ils n'y seraient pas en prison. Mais pour rester dans le sujet, notre âme, elle, est prisonnière de beaucoup de choses dont elle ne peut se libérer. Et c'est ce que on pourrait appeler des... selon le titre d'un grand film autrefois, paraît-il, « Prisons sans barreaux ». J'ai rencontré un homme cet homme était prisonnier, prisonnier de la boisson. Au départ, il s'est moqué de la délivrance que je lui proposais. Mais il a fini par me dire, « Je donnerai volontiers 500 euros pour être délivré de la boisson. 500 euros ! » Sans doute, ce qu'il allait dépenser ce soir-là au bistrot avec les copains. Notre âme peut être prisonnière de... de la peur. Peur du passé, peur de l'avenir, peur des microbes, peur de vieillir, peur de mourir. Elle peut être prisonnière de l'orgueil, de ce numéro un mondial qui fait pivoter l'univers autour de sa petite personne et qui aimerait que tous les autres acclament ses exploits. Notre âme est peut-être enfermée dans la cellule d'une jalousie maladive dont elle ne peut se sortir, comme cette jeune femme qui m'a raconté qu'avant de connaître le Seigneur, elle était sans raison d'une jalousie féroce envers son mari. S'il avait le malheur de tirer son peigne de sa poche, elle devenait comme une tigresse et lui demandait avec virulence « Pour qui est-ce que tu te peignes ? » Lorsqu'elle s'est tournée vers le Seigneur, elle a été entièrement délivrée de cette prison de la jalousie. Notre âme est peut-être prisonnière d'un fichu caractère à répétition qui fait souffrir son entourage, prisonnière d'un tempérament porté, colérique, incapable de se contrôler, prisonnière de l'impureté, prisonnière de la pornographie, prisonnière des frivolités mondaines, prisonnière de sa langue et incapable de la maîtriser, prisonnière de l'opinion des autres, du qu'en dira-t-on, prisonnière de l'amour de l'argent, prisonnière de l'avarice, prisonnière, prisonnière de prisonnière. Ah, il y en a des prisons, des prisons sans barreaux. Y a-t-il un moyen d'en sortir ? Voici